C'était jeudi à 17h en direct sur BFMTV, Edouard Philippe détaillait la phase 2 du déconfinement après les bons résultats sanitaires. A partir du 2 juin finit la limitation des déplacements à 100 km, café et restaurant vont pouvoir rouvrir, réouverture également des écoles et des collèges. La France va donc reprendre vie et une apparence presque normale, seul bémol, les départements classés orange où il faudra parfois encore patienter. Thomas Hédoux, Julie Dejaude avec l'ensemble des équipes BFMTV. « Bonjour à tous, le 7 mai dernier, je vous ai présenté le plan que nous avions préparé pour déconfiner le pays. » Comme plusieurs millions de Français, Manon, son mari et leurs deux enfants écoutent attentivement, presque religieusement, les annonces du gouvernement. « Les nouvelles sont plutôt bonnes. Nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois d'août. » Premier sourire avec la levée de la restriction des 100 km. « Pouvoir aller s'aérer, changer d'environnement après, pour nous, presque trois mois, voilà, enfermés, à rester particulièrement sérieux, c'est une très très bonne nouvelle et plutôt même un soulagement. » Mais quelques interrogations persistent, notamment lorsque la reprise progressive de l'école est annoncée par le ministre de l'Éducation. « Et donc, nous allons le faire dans le respect du protocole sanitaire. » « Aujourd'hui, c'est que là, on ne le connecte pas. Donc peut-être qu'ils vont le faire. » « 80% des délices, les unités spécialisées pour les enseignements. » « Je ne sais pas dans quelles mesures on va pouvoir, nous, devoir continuer à assumer une partie de l'enseignement. » « Si oui, quels sont les outils disponibles ? » « Et après, quelles sont les mesures sanitaires concrètes en place, levées, pas levées ? » « Quelle organisation ? On n'en sait rien actuellement. » « Des annonces parfois floues qui font basculer les Français dans la phase 2 du déconfinement. » Au Sable d'Olonne, en zone verte, Viviane et toute son équipe s'activent. Son restaurant est situé en bordure de la plage en pleine zone touristique. Elle pourra rouvrir dès mardi prochain, mais avec des contraintes, dont celle d'espacer d'un mètre toutes les tables. « Comme tout se fait un peu au dernier moment, on est en train de chercher la meilleure solution, parce qu'effectivement, en fonction de la configuration, comme la retombe, il y a un peu plus de marches, un peu plus de kilomètres à passer pour arriver sur le sable. Donc on va voir ce qui est le plus efficace et le plus agréable pour nos clients. » Les distances entre les tables réduisent le nombre de couverts par terrasse. La mairie a donc entrepris des démarches pour tenter d'aider le commerçant. « L'idée avec les commerçants, qui sont des concessionnaires du domaine public ici sur la plage, c'est de permettre une extension des périmètres pour permettre ces distances-là. Donc on est en discussion avec l'État pour que mardi, mercredi ou plus tard, les restaurants aient suffisamment d'espace pour amortir le choc du Covid et avoir un volume de couverts sensiblement équivalent à une année ordinaire. » Mais toute la France n'est pas verte. Certaines régions sont classées en zone orange, comme ici à Paris. « Où sont les terrasses ? » « Zone orange. » Les restrictions sont plus importantes. Dans cette zone, les clients ne pourront pas consommer à l'intérieur. « Il faudra rester en terrasse. » « T'entends la blague. Ça veut dire que tu peux boire en terrasse. Mais pour aller aux toilettes, tu vas rentrer à l'intérieur. » « Tu vas rentrer à l'intérieur. » « Mais tu dois rentrer avec ta masse qui est... » « Ouais. Mais qui est la différence si tu traverses la terrasse. Là, t'as du passage sur le Grand Boulevard. » « Ah oui. » « C'est la même chose. » Pour ces restaurateurs, cette phase 2 du déconfinement a comme un goût d'inachevé. « C'est très drastique, quoi. On ferme tout. On ferme tous les champs. Les gens vont pouvoir consommer dehors, mais ils ne peuvent pas consommer à l'intérieur. Mais pour accéder aux toilettes, il faut qu'ils y accèdent à l'intérieur. En fait, on autorise sans autoriser. Et jusqu'à quand, on ne sait pas. C'est ça le problème. » François, l'un des gérants, est inquiet. Il aimerait qu'ici aussi, des mesures soient prises pour agrandir les surfaces extérieures le temps que durent les restrictions. « Nous, ce qu'on attend par contre, d'un autre côté, c'est surtout des annonces de par la ville de Paris sur un élargissement de terrasse afin de continuer à accueillir du monde. Que les clients sont à rendez-vous parce que je pense qu'ils sont en attente de revenir dans les lieux. Et nous, on veut les accueillir dans de bonnes conditions, en respectant ces règles, mais pouvoir les accueillir en nombre. » Une chose est sûre, partout en France, les parcs et jardins vont rouvrir dès ce week-end. Cette fois-ci, plus de zones rouges, vertes ou oranges, la mesure est nationale. À certains endroits néanmoins, le port du masque pourra être obligatoire. Merci.